Musique Bonjour, ils sont nés en 2003 à Rennes, ils se sont reformés en 2008 du côté de Toulouse et le 11 avril dernier, ils étaient en concert à Martigny-Ferchaud, rencontre avec les vieilles-pies, 6 musiciens entre guinguette et musique lesmère, entre jazz et parfois reggae, des vieilles-pies bavardent. Alors l'aventure vieilles-pies c'est une première version jusqu'en 2006, entre 2003 et 2006, qui a tourné en Bretagne. Ensuite c'est une année et demie de pause et ensuite c'est une nouvelle version avec des musiciens toulousains en partie puisqu'on est trois à avoir migré à Toulouse et on a trouvé trois nouveaux musiciens toulousains que sont Youn au violon, Florent à la guitare et au banjo et Rémi à la contrebasse. Ce qui a changé depuis 2003, forcément avec les années, c'est des compositions nouvelles qui arrivent. Il y a dans notre répertoire encore des chansons qu'on jouait déjà en 2003. Il y a beaucoup de nouvelles, donc beaucoup de nouvelles versions. Les nouveaux musiciens ont apporté leurs touches aussi, leurs influences. Et puis nous on a développé aussi la musique qu'on jouait depuis des années, on a essayé de progresser un peu. Les influences sont toujours les mêmes, c'est-à-dire un mélange d'un côté la musique klezmer, de l'autre côté un côté un peu guinguette, de faire chanter les gens, pas mal de valses. Les musiciens toulousains ont apporté un côté un peu de jazz aussi qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, on essaye toujours de mélanger tout ça au service des chansons. L'actualité des VIP en 2009, c'était assez calme en début d'année. Là on est donc en tournée, on termine une tournée de dix jours dans le département. Et ensuite cet été, pas mal de dates cet été. Beaucoup en Bretagne, certaines sur la route, New York, d'autres à Toulouse quand même. Il va falloir qu'on se fasse connaître là-bas. Et voilà quelques festivals, le Festival du Roi Arthur par ici notamment. L'album pour le moment, on a de quoi faire un troisième album et on cherche à être produit ou en tout cas on cherche des appuis professionnels. Martinier, on a l'habitude de dire que c'est un peu notre fief parce que finalement c'est un des endroits où on a le plus joué. Et voilà, c'est un plaisir de revenir ici, là il y a du monde. Ça c'est le deuxième album des VIP, un album live, un très beau produit, bien fini, en carton épais, ce qui apporte une solide résistance. Résiste au choc avec trois volets quand on les ouvre comme ça, voilà, telle une fenêtre avec des remerciements, plein de remerciements, un DVD live avec des belles images, un CD avec de beaux sons. Alors ça a été filmé, on referme sur la pochette ici, c'est la salle de l'Antipode Arena. Donc voilà, septembre 2006, une année et demie, une année de césure qui s'annonce pour les VIP. Du coup, on décide de rassembler sur scène tous nos amis et donc ça donne un concert avec six musiciens, plus une section de cuivre, plus un quatuor à cordes classique. On avait fait une semaine de résidence et puis surtout, il y avait tellement d'invités. À un moment, on était 13 sur scène à jouer tous ensemble, donc ça s'est préparé. Et puis voilà, le résultat, on était assez fiers de nous, donc du coup on a décidé de commercialiser. Les VIP, prochain truc, grosse tournée cet été, donc soyez présents cet été. Et puis une sortie d'album, j'espère en 2010, mars 2010, avril 2010, on devrait rentrer en studio à l'hiver là. Les VIP seront de retour cet été dans la région, le 12 juillet à Saint-Briac et le 23 juillet à Rennes. C'est parti, c'est parti.